Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel vidéo où on va s'attaquer cette fois-ci au développé couché incliné. Donc le développé couché incliné, une variante de développé couché. Si tu ne connais pas le développé couché classique sur banc plat, je t'invite à regarder le premier tutoriel sur la chaîne qui est le développé couché. La particularité de ce mouvement, c'est que ça va plus focaliser le travail sur le haut des pectoraux et les épaules. Alors selon moi et selon ce que j'ai lu dans le livre d'Adrien Poinçon, le développé couché, il avait fait un livre entièrement dédié à ce mouvement et les variations de développé couché. Donc soit pour progresser ou alors tout simplement conçoit de la viande, il recommande pour travailler au mieux les pectoraux, le développé couché incliné. Je vous recommande d'utiliser une prise plutôt serrée. Il y a des personnes, donc sur les barres olympiques, vous avez les anneaux pour vous guider un petit peu sur vos placements de main. Moi ce que je vous recommande, c'est de prendre pas non plus genre serré, serré comme ceci, mais un petit peu comme ceci. Car si vous voulez, les pectoraux seront beaucoup plus étirés si vous prenez comme ceci, là, que si vous prenez là. Ce sera moins étiré, donc moins de travail. Vous sentirez aussi peut-être un petit peu plus le travail sur les triceps, étant donné que la prise est un petit peu plus étroite. Donc compte tenu des placements, comme le développé couché, vous allez hausser les épaules et les enrouler en arrière. Vous pouvez aussi mettre une ceinture, une ceinture pour mettre votre dos en sécurité si vous avez peur de vous blesser. Faites bien attention aussi à bien avoir de bons appuis sur vos pieds, donc pas de demi-pointe. Vraiment l'entièreté des pieds sont à plat sur ce mouvement. Faites bien attention de bien pousser avec la paume de la main, donc bien ici. Ne pas tenir la barre non plus trop ici pour ne pas casser le poignet. Ou alors, si vous avez peur de vous faire mal au poignet, mettez des bandes de poignet tout simplement. Donc la trajectoire de la barre n'est pas rectiligne. C'est-à-dire que quand vous allez pousser, la barre va faire comme ceci. Un léger ave de cercle. Et c'est tout à fait normal. Donc quand vous descendez la barre, vous la descendez à peu près ici. Milieu des pectoraux en viande. Vous pouvez aussi vous aider de la pousser de vos jambes pour remonter la barre. Ça peut être une option. Et voilà, j'espère que ce nouveau tutoriel vidéo t'aura aidé. Si tu as quelques questions concernant ce mouvement ou si tu veux me proposer d'autres mouvements à décortiquer, je t'invite à utiliser la section commentaire juste en bas de cette vidéo. D'ici là, moi je te souhaite de bien te porter. Et à très vite pour une prochaine vidéo.